Je voulais remercier Martine Sadion de m'avoir invitée à participer à ces rencontres passionnantes. Je suis ravie d'avoir écouté les uns et les autres ce matin. Je regrette de ne pas avoir été là hier. Et je vais essayer d'être rapide. Comme Stéphane Malfaite m'a dit tout à l'heure que je ne l'étais jamais, je pense que c'est pas grave. Stéphane, je fais mon possible, je suis sous ton contrôle. Donc, dans le cadre de ces rencontres autour du fait qu'une image ne meurt jamais, je pense que c'est important de voir aussi que ce rapport à l'image, que ce soit d'ailleurs les images au sens strict, c'est-à-dire des reproductions, gravures, moulages ou photographies, ou que ce soit les œuvres originales elles-mêmes, elles sont aussi, et c'est important, le fondement de la création de grands maîtres. Et notamment de Gênes-de-la-Croix. Mais ce que je vous présente aujourd'hui, on pourrait le faire de la même façon pour Ingres ou pour Courbet. Alors évidemment, les œuvres ne seraient pas les mêmes, mais on retrouverait aussi cet élément-là de rapport à une tradition qui est reprise et qui est aussi, on le verra, souvent détournée. Donc en fait, c'est copié-créé, j'ai repris un titre que j'ai eu d'une exposition magnifique au début des années 90 au Louvre qui montait ce rapport à la copie et à la création. Et je pense qu'il y a certainement aujourd'hui des éléments à revoir, ce terme de copie qui est très mal compris par le grand public, qui voit dans copie la copiée, qui voit la reproduction numérique ou des éléments comme ça. Alors que bien évidemment, la copie pour ces artistes du XIXe siècle et de Lacroix en particulier, c'est le rapport à la tradition, c'est aussi le rapport à une forme d'invention. De Lacroix disait qu'il fallait imiter sans être imitateur. Donc c'est vraiment le rapport à une forme d'invention. Et ce n'est pas du tout une négation par rapport au talent propre de l'artiste. Donc je crois qu'il faut aussi revenir à cette idée de la copie, non pas comme une sorte d'asservissement, mais au contraire comme une sorte de dépassement et de capacité à introduire des éléments nouveaux chez le grand artiste. Alors notre ami de Lacroix, c'est un artiste casanier. On parle toujours du voyage au Maroc, mais vous savez que le voyage au Maroc est à peu près le seul voyage qu'il fait. Il en fait deux dans sa vie. Un en 1825 en Angleterre qui ne lui plaît pas, hormis la visite au British Museum. Et l'autre en 1832 qui, on le sait, est resté comme une sorte de modèle du voyage d'artiste, mais qui est très exceptionnel dans la ville de Lacroix parce que c'est cinq mois et cinq mois d'un artiste casanier qui sinon n'a pas beaucoup quitté la France à part. Et c'est intéressant pour aller à Anvers ou à Bruxelles pour voir Rubens qui est son grand modèle universel. Donc un artiste casanier, j'insiste là-dessus, ça veut dire que pour de Lacroix, le rapport au maître se situe non pas en se déplaçant dans un lieu ou dans un autre. Notamment, on le verra, il n'est jamais allé ni en Italie ni en Grèce. Mais le rapport donc à cette tradition se situe grâce à notamment une institution qui est nouvelle. De Lacroix est née en 1798, donc qui est nouvelle de son temps, qui est le musée. Et un des points, enfin c'est un plaidoyer pro-domo évidemment, mais quelque chose que je rappelle toujours, c'est que si la génération des peintres du 19e siècle et ensuite du 20e siècle a pu bousculer la tradition, c'est parce que la tradition était sous leurs yeux, qu'ils n'étaient pas obligés de prendre rendez-vous avec des collectionneurs privés pour aller voir les œuvres. Les œuvres, ils les avaient à disposition et je rappelle que c'est pour ça que le musée a été créé. Et encore une fois que le musée est une institution très récente qui a à peine 220 ans. Et quand De Lacroix, De Lacroix a beaucoup fréquenté le musée, à partir notamment de son entrée dans l'atelier de Pierre-Narcisse Guérin en 1815-1816. Donc c'est un jeune homme et il a beaucoup fréquenté le musée. Il a aussi beaucoup fréquenté la Bibliothèque royale, c'est-à-dire notre actuelle Bibliothèque nationale. Et il a notamment fréquenté le cabinet des estampes beaucoup, le cabinet des manuscrits. Et certainement, en lien avec aussi des collections privées, le cabinet des médailles. Donc il connaît bien ces univers-là et encore une fois, c'est fondamental parce que ça replace aussi la création artistique par rapport à l'institution. Et puis, comme tous les artistes de son temps, De Lacroix, même si ça n'a pas été conservé, avait une collection de gravures, notamment de Rubens. C'est intéressant. Avaient une collection de photographies, je terminerai par ça. Et avaient aussi un rapport avec le moulage. Et c'est le sujet de la prochaine exposition, notamment au musée De Lacroix, sur le titre De Lacroix et l'Antique, qui commence le 9 décembre. Donc vous êtes tous les bienvenus. Où on revient sur le décor qu'il a établi de sa façade avec des moulages d'Antique et justement la manière dont l'Antique a pu venir à lui. Donc ce point important du rapport au musée qui me semble essentiel à rappeler parce que c'est essentiel historiquement, mais c'est essentiel aujourd'hui. Les artistes de demain, je m'adresse notamment aux jeunes élèves de l'école, les artistes de demain que vous êtes, avaient votre place au musée justement pour vous confronter avec les maîtres, mais pour les dépasser et pas pour y être soumis. Ça va être soi, pour les dépasser. Donc le grand maître pour De Lacroix, c'est Rubens. Et là, je vous présente deux œuvres qui sont copiées apparemment de Rubens, puisqu'à l'époque, l'homme avec son fils de Vendique était attribué à Rubens. Donc pour De Lacroix, c'est Rubens qui sont des œuvres du Louvre. Et on a ici un dessin, une aquarelle qui est dans les collections du Louvre depuis longtemps, et un petit tableau que je suis très fière d'avoir acquis pour le musée de De Lacroix cette année, mais qui montre effectivement, là, De Lacroix est au début de sa carrière, il a une vingtaine d'années. Donc on voit, avec des œuvres de petite dimension, on voit ce rapport à la fois au Louvre et aussi à Rubens. Rubens est le modèle, entre autres, un des grands modèles pour son premier chef-d'œuvre, la barque de Dante, Dante et Vergil, donc l'œuvre qui le fait connaître, puisqu'il le présente au Salon en 1822, qui fait scandale, mais qui fait scandale aussi positivement. Et on le voit, notamment, combien les figures de Nayade, qui sont dans l'un des tableaux de la grande suite que de Rubens avait peint pour Marie de Médicis et qui était présenté au Louvre, il reprend aussi en partie cette composition et aussi ces corps qui s'approchent de la barque de Dante et de Vergil, comme ici du bateau de Marie de Médicis. Donc c'est important de voir qu'il copie, il copie à la fois, ça que je voulais vous montrer, c'est qu'il y a à la fois le dessin qui est une copie, mais déjà une interprétation, mais il en fait quelque chose qui lui est purement personnel. Et il a donc ici 24 ans. Cette barque de Dante, elle est aussi nourrie par des copies qu'il fait du tableau des Danais, de Rubens, notamment d'après la gravure essentiellement. Et il y a plusieurs dessins, je crois que j'en ai deux dans mon PowerPoint, plusieurs dessins du cabinet des dessins du Louvre qui sont inspirés de ce tableau. Et vous voyez là aussi que c'est quelque chose qu'il va réutiliser dans la barque de Dante. Donc tout jeune artiste de la Croix déjà s'approprie en partie, et de façon même assez grande, l'œuvre de celui qu'il admire, Rubens. Mais dans la barque de Dante, que je vous remonte en grand, parce que c'est aussi un chef-d'œuvre magnifique, il n'y a pas seulement que l'influence de Rubens, il y a aussi, bien sûr, celle de Michel-Ange, et notamment le jeune homme de dos, est très influencé par les ignoudis de Michel-Ange. Et c'est intéressant de voir aussi que chez de la Croix, très jeune, puisqu'ici il a 24 ans, la référence à des images anciennes, par le biais à la fois d'œuvres qu'il a vues en vrai, comme disent les enfants, mais aussi par la gravure ou ensuite par la photographie, déjà se mêle entre elles. C'est-à-dire qu'il y a chez de la Croix quelque chose d'extrêmement moderne, c'est qu'il choisit lui-même ses propres maîtres. Ça, je crois que c'est quelque chose de très intéressant à souligner. Vous le savez, de la Croix est quelqu'un qui entre dans l'atelier de Pierre-Narcisse Guérin, donc au milieu des années 1810, mais il ne s'entend pas du tout avec Guérin, qui se trompe complètement sur de la Croix et qui ne voit pas du tout le génie de de la Croix. Et donc de la Croix ne persiste pas dans le fait de passer le prix de Rome. Il est un des premiers à s'affranchir des fourches codines de la doctrine académique. Et grâce à la présentation de ce tableau au Salon, en 1822, qui a été présenté parce que le comte de Forbin, qui était surintendant des Beaux-Arts, avait accepté ce tableau, lui donne une telle célébrité qu'après il n'en a plus besoin. Et donc de la Croix très vite choisit ses propres maîtres et du coup associe dans des œuvres qui lui sont propres et dans lesquelles il met beaucoup d'éléments, puisque c'est des enjeux de reconnaissance de son propre statut, il associe ici notamment Rubens et Michel-Ange. Et ça, c'est très intéressant de voir aussi comment il travaille par rapport à ça. De nouveau aussi une œuvre inspirée du Christ à la paille de Rubens pour vous montrer aussi la variété des interprétations. Mais il y a aussi d'autres modèles. Et on est ici un tout petit peu plus tard, mais pas beaucoup plus tard. On est en 1825. Et ici, c'est une œuvre qui est conservée au musée de la Croix. Une œuvre très étonnante parce que c'est une œuvre de grande dimension. Et alors que le sujet normalement est un sujet pour une aquarelle où il mêle à la fois des reliures qu'il avait vues, soit dans une collection privée, soit à la Bibliothèque royale. Une veste orientale qu'il a inspirée pour les massacres de Kyo ou ensuite pour le Sardin-Napal et qu'il avait vues chez son ami Jules Robert-Auguste. Mais aussi, vous l'avez reconnu, un copié d'un des caprices de Goya, une des gravures de Goya. Donc ça, c'est très intéressant. C'est qu'il a aussi, là aussi, de nouveau, il mêle, et sur un tableau de grande dimension, il mêle des éléments différents. Il s'approprie des éléments différents. Et c'est une des très belles œuvres que nous conservons au musée et dont je me réjouis beaucoup. Il y a aussi, et ça, c'est un point important, parce que c'est plus contre-intuitif pour de la Croix, et c'est la raison pour laquelle c'est le sujet de notre prochaine exposition, le rapport à l'antique. Alors, c'est vrai que, vous savez, l'histoire de l'art a besoin d'une catégorie. Alors, on aime bien, parce que c'est facile, et ça permet de faire comprendre les choses. Alors, on fait, on essaye d'enfermer dans un continuum artistique des artefacts qui, forcément, le dépassent par essence. C'est tout l'enjeu de l'histoire de l'art, à la fois le continuum artistique, et puis, en même temps, des choses qui échappent à ce continuum. Alors, comme de la Croix est vu comme le grand artiste romantique, ce que lui-même ne disait pas, mais c'est comme ça qu'il est vu, évidemment, du coup, on se dit, le rapport à l'antique de la Croix, s'est ténu, puisqu'il n'est pas dans l'académie. Ce qui n'est pas du tout le cas, évidemment, puisque très tôt, il s'intéresse à l'antique, qu'il copie très tôt au Louvre les œuvres antiques qu'il voit, à la fois les œuvres romaines, parce que pendant très longtemps, vous savez, on a vu, finalement, les artistes n'ont vu que des œuvres romaines, donc les œuvres romaines qui étaient dans la collection des antiques de Louis XIV, et qui étaient arrivées au Muséum Central des Arts, mais il copie aussi les œuvres réellement grecques qui arrivent, et notamment celles qui arrivent au Louvre et au British Museum d'Athènes et d'Olympie. Et d'ailleurs, je vous le disais tout à l'heure rapidement, ce qu'il retient essentiellement de son voyage en 1825 en Angleterre, c'est la découverte des marbres du British Museum qui avaient été rapportés de Grèce par l'Ordelgin, donc des marbres du Parthénon. Et donc, voilà ici, à la fois, une des méthodes du Parthénon et le dessin qu'en fait Delacroix. Ce thème autour de Thésée l'intéresse particulièrement, sans que d'ailleurs je puisse vous en dire quoi que ce soit d'autre, bien que j'ai cherché, puisque c'est un des sujets de l'exposition, mais ce thème l'intéresse, puisqu'il fait décorer sa façade, de l'atelier de la rue de Furstenberg, qui est devenu le musée, d'une méthode non pas du Parthénon, mais du Théséion, mais qui est toujours liée à Thésée. Donc, il y a certainement quelque chose autour de ce thème de Thésée. Le thème de la lutte, j'y reviendrai pas, est quelque chose qui le passionne, jusqu'à la lutte de Jacob Bélange à la fin de sa vie. Il copie aussi des œuvres insignes, et notamment, effectivement, là, le torse du Belvédère que vous avez tous reconnu, avec le fait qu'il n'est comme il n'est jamais allé à Rome, et c'est aussi des éléments qu'il voit par rapport au moulage. Et le rapport au moulage me semble essentiel, et je crois que c'est important de se rappeler aussi ces éléments de moulage qui circulent aussi, grâce à l'atelier qui est créé très tôt au sein du Louvre, et qui diffuse des moulages auprès des artistes. Et puis, d'autres éléments que je voulais vous montrer, mais on va passer assez vite, notamment ici, un cortège bâquis qui prend sur une œuvre qui est conservée au Louvre. Donc, vous voyez là aussi des diversités d'inspiration. Quelque chose de plus original, et que j'aime beaucoup, parce que nous en avons toute la collection au musée, et qui va être un des points de l'exposition qui commence dans quinze jours, c'est ce rapport aux médailles, aux médailles antiques, qu'il voit à la fois dans des collections privées, mais aussi, très certainement aussi, au cabinet des médailles, sur lequel on a travaillé avec nos collègues de la Bibliothèque nationale. Et ces médailles, qui sont des arrangements assez étonnants, parce qu'en fait, ils cassent l'habitude de la représentation, ils mélangent des médailles qu'ils n'ont pas forcément à voir, en termes, j'allais dire, chronologiques, provenance, etc. Ils travaillent sur les ombres, c'est très intéressant, vous voyez aussi tout le rapport aux ombres, c'est-à-dire qu'ils considèrent les médailles à la fois comme des images, mais aussi comme des objets, ce qui est extrêmement intéressant. Et ces médailles, on en a plusieurs, je ne vous avais pas toutes montrées, j'en ai apporté certaines, mais ces médailles, qui existent donc à la fois en dessin, mais qu'ensuite il fait lithographier, donc on vous présentera toute la série au musée de Delacroix d'ici une quinzaine de jours. Ces médailles sont aussi l'intérêt très tôt de Delacroix pour non seulement l'art grec, mais un art grec oriental, c'est-à-dire que très tôt, et bien plus tôt par rapport à l'histoire de l'art, Delacroix a l'intuition en compiante ces médailles d'un art antique oriental, qu'il a l'impression de retrouver quand il arrive au Maroc, et un des succès du Maroc, c'est qu'il a l'impression d'avoir trouvé l'antiquité vivante. Donc vous voyez combien la copie des œuvres d'art l'entraîne aussi dans sa création à lui. Donc ça je voulais vous montrer parce que ce n'est pas connu, et c'est aussi Le Jeune Delacroix. Donc de nouveau, je voulais vous montrer des choses qui sont un peu plus tardives, d'ailleurs sans forcément être complètement datées, mais toujours d'après Rubens, ici La Fuite de Lot, ici ce très beau tableau qui est aussi conservé au musée de Delacroix, magnifique de l'échelle de Jacob, inspiré par Rubens aussi, ou La Chasse aux Sangliers, plus fidèle, qui est à Munich. Et puis ce très beau pastel qui date des années 1840, du Christ, qui est inspiré du coup de lance de Rubens. Donc Rubens, c'est vraiment le grand artiste, le grand artiste qu'il voit au Louvre, qu'il va voir à Bruxelles, qu'il va voir à Anvers, lui qui déteste voyager, il va à Anvers uniquement pour voir les Bruxelles de la cathédrale, donc ça c'est vraiment très intéressant. Et c'est le grand artiste parce que c'est celui qui demeure fidèle à l'idéal qu'il porte en lui, et ce qui est extrêmement important pour lui à souligner. Rubens, c'est aussi un artiste qu'il copie, mais c'est aussi un artiste qu'il transforme. Et ça c'est aussi très intéressant, puisque Delacroix fait une copie de l'éducation de la Vierge de Rubens, il fait une copie d'ailleurs aussi à la fois d'après l'œuvre, mais aussi d'après la gravure, et il en fait un sujet qui n'a, entre guillemets, presque rien à voir, qui est complètement changé, inversé, qui est d'une très grande modernité, qui est conservée aussi au musée Delacroix, donc l'éducation de la Vierge qui est peinte pour Georges Sante, et qui date de 1842, et qui est d'une très grande modernité, puisqu'il introduit un sujet religieux dans un contexte profane, en disant, mais ça je pense que ce n'est qu'une légende, mais il raconte qu'il a vu une jeune femme faire la lecture à sa fille, mais ça je pense que c'est une jolie légende pour faire plaisir à Georges Sante, il n'a rien vu de tout ça, mais simplement, il a cette édite très intéressante, typiquement de son temps, d'associer aussi la dimension sacrée, et la dimension plus temporelle, et la dimension vernaculaire. Et ça c'est aussi très intéressant, c'est-à-dire que la copie l'amène aussi à quelque chose qui n'est pas directement affilié à l'artiste, et je crois que c'est important de le souligner comme ça. Bien sûr, Rubens, on le sait, et là c'est une des chasses au lion de Rubens, lui inspire ce qui a été pour lui sa grande œuvre, mais que nous ne connaissons pas, puisque c'est un tableau dont je peux vous montrer tout de suite qu'un fragment, donc la chasse au lion qui est conservée à Bordeaux, mais tableau essentiel pour Delacroix, puisque vous le savez, en 1855, il est un des deux artistes auxquels l'État français, donc le Second Empire, veut rendre hommage au sein de l'exposition universelle, au sein du Palais des Beaux-Arts de l'avenue Montaigne. L'autre artiste, c'est son grand rival, alors grand rival un peu sollicité, mais il ne s'aimait quand même vraiment pas beaucoup, qui est Ingres, et l'État demande à Delacroix de prévoir un grand tableau pour cette exposition de 1855. Et il a l'idée d'une chasse au lion, une chasse au lion assez gigantesque, parce que les dimensions étaient très grandes, c'était à peu près, ce n'était pas comme ça en long avec ce format qu'il a maintenant panoramique, c'était en fait un presque carré de 5 mètres par 5, c'était un très grand tableau, et une chasse au lion qui se réfère aussi de nouveau, toujours à Rubens, et dont malheureusement le tableau a été incendié dans les années 1880, et partiellement détruit, restauré, mais nous n'en connaissons que la partie basse, et cette partie basse, du coup, lui donne d'ailleurs un format étrangement moderne. On a été interrogé récemment, Pierre Vatt et moi, sur ce sujet, mais c'est une fausse modernité, puisque ce n'est pas ce que Delacroix avait voulu. Ça, c'est l'esquisse magnifique que vous connaissez, qui est conservée au musée d'Orsay, et c'est intéressant de voir qu'en 55, alors que Delacroix a 57 ans, qu'il est déjà un artiste reconnu, c'est toujours à Rubens qui vient se référer, et que c'est lui qui lui souffle tout en transformant, parce que si je reviens en arrière par rapport au modèle de Rubens, il le transforme aussi beaucoup, et il le transforme en reprenant non seulement l'intérêt pour Rubens, mais aussi l'intérêt à son propre élément, et c'est-à-dire notamment à la composition du Sardin à Pâles, parce que cette chasse au lion de 1855, c'est l'écho du Sardin à Pâles qu'on a vu ce matin et je m'en réjouissais, avec ce format elliptique et avec ce jeu sur les couleurs et du rythme des couleurs. Et d'ailleurs, quand Delacroix dit de Rubens que c'est un grand artiste parce qu'il est fidèle à l'idéal qu'il porte en lui, il parle de lui-même, c'est en fait, il parle de lui, Delacroix, fidèle à l'idéal qu'il porte en lui, au point même que pour une grande commande de l'État, il s'affranchit en partie du maître qu'il s'est lui-même désigné. Et ça, je crois que c'est important de le souligner. Alors, il n'y a pas que Rubens effectivement dans ses modèles, il y a aussi Titien avec ici cette magnifique mise au tombeau qui est conservée au Louvre et qui lui inspire notamment la Pieta. Ici, c'est l'esquisse qui est au Louvre pour l'œuvre de Saint-Denis du Saint-Sacrement. Donc là aussi, il s'en inspire mais en même temps tout le temps le dépassant. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'il a la compréhension du maître et encore une fois, j'insiste sur ce que le musée permet parce que le musée permet l'observation longue dans un temps long des œuvres sans être limitée par l'autorisation du collectionneur. Donc il y a quelque chose qui peut, d'une certaine manière, du coup, ces copies ou ces interprétations peuvent se nourrir de ce que sont vraiment les œuvres, de ce que sont les intentions premières des artistes et c'est important à considérer. Et puis Titien, alors ma reproduction de Chep-Saint-Sulpice elle est épouvantée, pardonnez-moi mais ce n'est pas grave. Excusez-moi, je ne m'étais pas rendu compte qu'elle était aussi moche. Donc pardon, les œuvres sont d'ailleurs en train d'être restaurées en ce moment et on aura l'occasion de les revoir beaucoup plus belles fin 2016 ou début 2017. Mais la composition, vous voyez, c'est assez éclatant, est inspirée du martyr de Saint-Pierre, particien, qui est à Venise, à Zanipolo. Et vous voyez que, œuvre que Delacroix n'a jamais vue, qu'il ne connaît que par la gravure, il n'est jamais allé à Venise. Mais vous voyez que là, pour le coup, la composition est très très fidèle. et pour un sujet qu'il invente lui-même, c'est-à-dire que le Jacob et l'Ange, et ça, c'est une des grandes forces de Delacroix, c'est une commande, c'est une commande officielle pour Saint-Sulpice, mais c'est lui qui invente son sujet tout en se référant à la grande peinture et notamment ici à Titien et en transposant ça dans un paysage d'Île-de-France parce qu'on voit bien aussi que le sujet se passe pleinement en Île-de-France et sans doute dans la forêt de Sénard où il avait une maison. Le rapport, c'est aussi Michel-Ange, ici dans ce très beau portrait de Michel-Ange dans son atelier, inventé avec les sculpteurs de Michel-Ange mais là aussi qui renvoie à des éléments qu'il connaissait par le moulage puisqu'il n'était jamais allé ni à Rome ni à Florence mais Michel-Ange est aussi avec Titien et avec Rubens une de ses grandes admirations. Et avant de passer à la photographie et de conclure, je voulais souligner quelque chose de très important pour Delacroix, c'est que dans son désir d'imiter sans être imitateur et de se servir de la copie comme exercice mais aussi comme dépassement, c'est quelqu'un qui associe des œuvres qui n'ont apparemment rien à voir entre elles à la fois dans ses œuvres mais aussi dans ce qui aurait pu être sa grande œuvre théorique, c'est-à-dire le Dictionnaire des Beaux-Arts auquel il s'attèle en 1857 quand il est enfin élu à l'Académie après six échecs car il est élu à l'Académie la septième fois et dans ce dictionnaire il a des entrées très étonnantes puisqu'il y a des entrées qui sont de l'art de l'antique et la peinture hollandaise pas grand chose à voir ou Titien et l'art romain pas grand chose à voir non plus et en fait quand on lit et c'est le très beau travail qu'avait fait Anne Larue il y a quelques années sur ce dictionnaire quand on lit attentivement on se rend compte que ces entrées ont ces variétés parce que c'est des entrées qui correspondent au musée c'est-à-dire le seul endroit où on peut voir à la fois la peinture hollandaise et l'art antique c'est le musée et de la même façon aussi Titien et Rome et donc c'est très intéressant parce qu'il est profondément nourri de cet élément-là il en conçoit quelque chose qui est une grande œuvre célébrée pour sa liberté de penser mais qui s'inscrit aussi profondément dans des images anciennes et dans une tradition ancienne donc ça je crois que c'est vraiment quelque chose à retenir pour Delacroix cette fidélité à la tradition mais toujours transgressive une fidélité toujours transgressive puisqu'il transforme toujours ses modèles alors Delacroix c'est aussi quelqu'un et c'est pas le moindre de ses paradoxes qui s'intéresse à des images nouvelles et je voulais conclure par ça puisqu'il s'intéresse aussi à la photographie même s'il dit il a détesté il a j'allais dire qu'il avait une attitude baudelairienne par rapport à la photographie mais c'est faux c'est plutôt notre ami Charles qui a une attitude de la crucienne par rapport à la photographie puisque bien sûr vous savez que Baudelaire avait une grande admiration pour Delacroix puis que Baudelaire est beaucoup plus jeune que Delacroix donc presque 30 ans mais ce qui est très intéressant c'est qu'effectivement Delacroix s'intéresse très tôt à la photographie son cousin Léon Rissner réalise son portrait en 1842 donc on est trois ans après l'annonce de l'invention de Daguerre et certainement Delacroix s'est pliée au jeu de ce modèle par la photographie et ici les photographies que je vous montre ont été réalisées à l'initiative de Delacroix en 1854 dans l'atelier d'Eugène Durieux qui était un photographe et qui était aussi le président de la première société française de photographie à laquelle Delacroix a appartenu Delacroix avait même déjà appartenu à la société héliographique en 1851 donc il est proche des instances et en même temps il dit que la photographie c'est épouvantable parce que c'est la négation de l'imagination je pense que comme Baudelaire ce qu'il craignait ce n'était pas la photographie en tant que telle c'était la photographie en tant que parangon c'est à dire que la création photographique Delacroix savait bien que c'était une création mais le parangon d'une soi-disant création photographique comme schéma absolu d'exactitude ça c'était quelque chose dont il se méfiait comme Baudelaire s'en méfie je vous renvoie aux belles pages du salon de 1859 et vous voyez qu'avec ces photographies dont il a arrêté la pose avec des modèles qu'il avait lui-même choisis il reprend ici des éléments alors celle-ci pardon celle-ci n'est pas une photographie de Durieux pardonnez-moi c'est une photographie de Louis-Camille d'Olivier qu'il avait dans sa collection et pour lequel il reprend vous voyez sur le dessin la pose de la jeune femme ici une photographie de Durieux et vous voyez ici aussi la manière dont la pose est reprise sur le dessin de la photographie là c'est une des photographies de Durieux et dont Delacroix avait sollicité les modèles et arrangé les poses ici encore aussi de la même façon on voit bien dans le dessin combien il se sert de l'image photographique donc de façon assez forte ou ici encore sur cette jolie odalisque qui est inspirée directement de ce modèle qui est un modèle d'ailleurs qui a posé pour différents peintres et photographes de Courbet à Nadar ou Delacroix ou Durieux mais qui ici lui permet aussi ce joli petit tableau qui est dans une collection privée je voudrais donc terminer là-dessus pour vous montrer que d'une certaine manière même si Delacroix apparaît comme l'archétype de l'artiste romantique libéré de tout rapport de tout rapport à la tradition vous voyez combien il se situe dans une tradition profonde et qu'il fait vivre les œuvres et les reproductions de ces œuvres des grands artistes vous voyez aussi qu'il s'intéresse aussi à de nouvelles images tout en s'en défendant mais qu'il rentre aussi comme beaucoup d'artistes de son temps dans cette nouveauté qu'apporte la photographie avec quelque chose qui est très intéressant puisque la photographie et notamment ces photographies de modèles permettent d'être à la fois fidèles à la tradition académique et fidèles à une manière d'arranger les poses et d'arranger les compositions tout en étant aussi fidèles à un nouveau rapport au réel puisque pour que cette femme ait été photographiée il faut qu'elle soit rentrée réellement elle-même dans l'atelier du photographe qu'elle se soit déshabillée et qu'elle ait existé et que ce double rapport au réel et à l'idéal qu'introduit la photographie dès les années 1840 et pleinement dans les années 1850 est quelque chose qui a beaucoup intéressé les artistes donc voilà comment les images ne meurent jamais en étant aussi reprises par les grands artistes de leur temps merci infiniment applaudissements applaudissements Merci à tous